Sur YouTube, on entend tellement d'histoires du Deep Web, du Dark Web, qu'on ne sait plus si c'est vrai. Genre, il y a tellement de unboxing, de boîtes, de gens qui ont acheté sur le Deep Web, ou des trucs comme ça. Mais je pense que le plus effrayant, c'est que quelques-unes de ces histoires qu'on raconte, qui semblent être des légendes urbaines, sont bien réelles. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Restez là! Le 21 juin 2017, la NCA arrête le docteur Matthew Falder, de 29 ans, qui était probablement le délinquant sexuel le plus prolifique d'Angleterre, possiblement de l'Europe en entier. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Matthew Alexander Falder a vécu toute sa vie à Nutsfall, en Angleterre. À l'école, c'était pratiquement un génie. Il a remporté des concours de mathématiques qui le classaient parmi les meilleurs de tout le royaume uni. À l'université, il a étudié à la University of Cambridge, rien de moins. Et il a obtenu une maîtrise et un doctorat en océanographie. C'est pourquoi on l'appelle Dr. Falder. En 2017, il est en train de faire un post-doctorat en géophysique. Et comme emploi, il faisait des lectures à l'URC de Birmingham. Il était dans le domaine de la recherche, justement, en océanographie géophysique. C'est vraiment loin d'être un deux de pique, comme on dit. Ses amis le décrivent comme un homme étant super drôle, très, très, très brillant, extraverti. Il est apprécié de son entourage. Mais dans ses temps libres, c'est une autre affaire. Matthew Falder passait le plus clair de son temps sur le Deep Web en utilisant des pseudo-différents comme 666 Devil, Evil Mind ou In the Garden. Mais en tout, il avait plus de 70 identités différentes. Et ce qu'il faisait sur le Deep Web, c'était du chantage ou de la sextortion à des enfants, des femmes, des hommes. Il y avait des victimes de tout âge, de tout genre. Par exemple, je vais vous conter une histoire qui est arrivée. On a une victime anonyme, qu'on va appeler Jane Doe, qui a publié une annonce sur le site Gumtree, qui est un site de petites annonces classées. Elle a publié une annonce comme de quoi qu'elle voulait adopter un chien. Donc, elle cherchait des gens qui voulaient donner leur chien. Jane a reçu un e-mail de la part d'une femme nommée Liz, qui est une artiste. Et Jane Doe et Liz ont commencé à communiquer ensemble, s'envoyer des e-mails et c'était une relation bien amicale. Très vite, Jane Doe a commencé à se confier à Liz, qui est comme devenue une amie pour elle. Elle lui racontait qu'elle vivait dans une famille d'accueil, que son jeune frère était handicapé et qu'à l'école, on riait beaucoup d'elle. Donc, la pauvre Jane Doe ne l'avait pas facile. Donc, Liz a promis à la pauvre Jane de lui acheter un chien, mais en échange de quelque chose, d'un service. Liz, qui est en fait une artiste, a demandé à Jane de lui envoyer un nude, donc une photo d'elle nue pour pouvoir faire un dessin. Donc, elle avait besoin d'un modèle nu pour justement ses cours d'art. Jane Doe, la jeune fille de 15 ans, a envoyé une photo d'elle nue à Liz. Et immédiatement, elle l'a regrettée. Liz a automatiquement changé de personnalité et est devenue très mesquine. Elle a dit à Jane que si elle ne lui envoyait pas d'autres photos d'elle nue, elle enverrait la première photo à tous les amis de Jane, ses parents, ses voisins. Elle enverrait la photo à tout le monde. Jane Doe, terrifiée, a bien sûr obéi aux demandes de Liz. Donc, elle lui a envoyé des photos d'elle nue. Mais, Liz n'était jamais satisfaite et elle lui demandait encore plus de photos. Mais à chaque fois, ses demandes étaient très dégradantes, humiliantes et ça semblait empirer à chaque fois. Ce petit jeu malsain entre Liz et Jane Doe a duré plus de 4 ans. Donc, vous l'aurez deviné, Liz n'est pas une vraie femme. En fait, c'était Matthew Falder. Il y avait plusieurs autres victimes à part Jane Doe. En tout, on croit qu'il aurait fait du sextortion à plus de 300 personnes. Pourquoi Matthew faisait ça? Est-ce que c'était pour son propre plaisir? Non, pas du tout. Ben, je peux pas croire qu'il prenait pas plaisir à faire ça. C'était plutôt à but lucratif. Toutes les photos, vidéos qu'il recevait, il publiait ça sur le dark web et il pouvait faire de l'argent grâce à ça. Sa business a duré plus d'une dizaine d'années et il a réussi à faire comme une bonne quantité d'argent avec ça. Matthew Falder faisait partie de la communauté Heartcore sur le dark web. Donc, on demande aux victimes de prendre des photos d'elles qui sont parfois sexuelles, mais le plus souvent, elles sont humiliantes. C'est probablement l'un des coins les plus sombres du dark web. C'est vraiment de la pure humiliation, de la torture, mais c'est comme un style de pornographie. Il y en a qui aiment ça, regardez ça. Je comprends pas. Ben bon, est-ce qu'on peut réellement comprendre ces trucs-là? Non. Mais, ben c'est ça, c'est un type de pornographie nommé le Heartcore. Il y a l'une des victimes de Matthew Falder, on lui a demandé de faire tellement de trucs. Je vais vous lire la liste, là, c'est dégueulasse. Il y a plein de photos d'elles où on la voit en train de manger de la nourriture de chien, lécher un tampon usagé, lécher des sièges de toilette, manger sa propre merde, boire sa propre pisse. On la voit aussi en train de s'auto-mutiler. Donc, quand je vous parle de torture, c'est réel, c'est la torture physique. Et je pense que le pire, c'est Matthew Falder qui a demandé, ça me brise le coeur, là, mais en tout cas, je pense que le pire, c'est Matthew Falder, il a demandé à un homme de violer son propre fils et de le filmer le viol sur la webcam. Et l'homme a exécuté les demandes de Matthew Falder. Et tout ça, évidemment, je pense que c'est plus une question de pouvoir, de contrôle. Matthew Falder avait énormément de contrôle sur ses victimes. Quatre de ses victimes ont fait des tentatives de suicide parce qu'ils ne voyaient pas de solution à leurs problèmes. Matthew Falder aussi avait une sorte de bucket list de choses qu'il voulait voir au moins une fois dans sa vie. Par exemple, une fillette qu'on utilisait comme un jeu de fléchettes. Donc, tu sais, c'est un jeu de fléchettes, mais au lieu d'être un... Ben, le jeu, c'était une enfant. Ensuite, il y avait un enfant qui se fait casser les os un par un. Ça, il rêvait de voir ça. Ou l'abus sexuel d'un enfant paralysé. Donc, il y a vraiment de quoi qui cloche chez Matthew Falder. C'est vraiment horrible, mais je pense que c'est encore plus fou de s'imaginer qu'il y a réellement une communauté qui aime ce genre de trucs. C'est pas juste un malade. Non, c'est une communauté de malades. Et ça peut être nos voisins, nos professeurs à l'école, ça peut être nos parents. Tu sais, c'est fou de penser ça, là. Donc, c'est en avril 2015 que la NCA, donc National Crime Agency, a découvert les photos publiées sur le site Heartcore. Les photos provenaient à peu près toutes d'un certain 666 Evil. On avait son pseudo, mais on n'avait pas son identité, vu qu'évidemment, il était anonyme. La NCA ont fait appel à plein de professionnels pour essayer de découvrir l'identité de cette personne. Ils ont fait appel au quartier général des communications du gouvernement, au département du Homeland Security aux États-Unis, à Europol, la police fédérale de l'Australie, la police de la Nouvelle-Zélande et celle de l'Israël, afin de trouver qui publiait ces photos. On a fait appel à tous ces départements. Et si, bien, chaque département a comme la crème de la crème dans tout ce qui est niveau informatique, bien, c'était à peu près sûr qu'on allait le trouver. Ça l'a pris deux ans avant qu'on identifie Matthew Falder. C'est quand même une bonne période de temps. Et quand on l'a trouvé, on l'a observé pendant plusieurs mois, afin d'accumuler les preuves pour vraiment l'arrêter et l'envoyer en prison longtemps. Parce que, bien, si t'arrêtes une personne après, bien, la personne va cesser, évidemment, de faire ça. Et si t'as pas assez de preuves contre elle, ça peut rapidement se retourner contre toi, puis finalement, bien, tu vas laisser la personne libre. Et finalement, le 21 juin 2017, des officiers de la NCA se sont présentés sur le lieu de travail de Matthew Falder pour l'arrêter. Le 16 octobre 2017, Falder, un plaidé coupable, à 137 offenses faites contre 46 victimes. Donc, c'est les victimes qu'on a retrouvées. Il a été condamné à 32 ans de prison. Il va pouvoir avoir droit à la libération conditionnelle en 2038, quand il y aura 50 ans. Mais là, ça reste à voir. D'après moi, il va être libéré avant, là. On le voit souvent dans ces histoires-là. Est-ce que c'est un danger pour la société? Tu sais, si on lui empêche d'avoir accès à Internet, à sa libération, s'il est suivi de près, je sais pas si c'est un danger pour la société. Je pense que c'est un homme très, très intelligent. Et il a mis son intelligence dans des mauvaises choses, mais je pense qu'il peut quand même réussir des grandes choses s'il met son intelligence à la bonne place. Donc, je suis assez partagée, mais ça reste une mauvaise personne et il mérite toutes ses années de prison, sinon plus. Donc, aujourd'hui, on pense que c'est le pire pédophile du Royaume-Uni. Il doit y en avoir d'autres, là. Mais, en tout cas, c'est lui qu'on a arrêté. Donc, petite parenthèse de ma tante Victoria. Faites attention quand vous prenez des nudes. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est tellement facile d'en prendre, c'est tellement facile d'en envoyer, mais c'est tellement facile aussi de partager. C'est sûr que le meilleur moyen de ne pas se faire, de faire du sextortion, c'est de ne pas prendre des photos nues de soi. Mais, si tu veux vraiment en prendre une, mets pas ton visage dans les photos, mets rien qu'on puisse reconnaître, pas de bijoux ni rien. Je t'encourage pas d'en prendre, évidemment, mais si tu le fais, fais-le intelligemment. Parce que, honnêtement, ça peut tellement gâcher des vies, puis on le voit de plus en plus. C'est vraiment... ça fait partie de notre époque, là, les nudes. Genre, je comprends ça, mais faites juste tellement attention à qui vous l'envoyez. Non, n'envoyez pas, moi, c'est ça que je vous conseille. Mais bon, il y a tellement de gens malades sur Internet, je fais vraiment attention à vous, puis faites pas confiance, là, de tout le monde. Voilà! Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up, et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out! D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert.